Bonjour à toutes et à tous. Depuis le début des années 2000, le fact-checking est devenu une discipline médiatique à part entière. Nombre de rédactions se sont dotées d'un service spécialisé dans la vérification d'information et une multitude de sites dédiés enfleuris sur internet dans toutes les régions du monde. Souvent on a la quasi assurance que quelque chose est faux ou est trompeur à 99,9% mais il nous manque une petite chose, une source, une assurance et dans ces cas là il faut pas publier parce que la qualité du fact-check c'est la crédibilité c'est qu'on soit sûr de ce qu'on dit. On ne faisait que vérifier ce que disaient des hommes ou des femmes politiques ou des dirigeants politiques pour vérifier la véracité de leurs propos. C'est comme ça que c'est né et d'abord aux Etats-Unis et puis ensuite c'est arrivé en France. Depuis 3-4 ans la discipline a changé. On fait toujours les vérifications des déclarations politiques mais compte tenu de l'extraordinaire prolifération de la des informations sur les réseaux sociaux avec des photos ou des vidéos qui sont prises hors contexte, qui peuvent être manipulées. Les fact-checkers vérifient beaucoup de choses qui sont en ligne émanant de personnalités publiques, politiques ou pas mais aussi d'énormément d'anonymes. On a vu que sur ces deux événements majeurs dans la vie politique, la désinformation, en tout cas, si on n'est pas en mesure de dire qu'elle a été déterminante dans un sens ou dans un autre, en tout cas ce qui est clair c'est que dans les campagnes de ces deux scrutins, elle a joué un rôle très important. Donc ça a vraiment été en tout cas je pense une prise de conscience dans beaucoup de rédactions qui à ce moment-là soit se sont lancés dans le fact-checking, soit ont accéléré leur investissement dans le fact-checking. Des gens qui ne sont absolument pas journalistes nous signalent des choses douteuses, nous donnent plein d'éléments d'informations, de contextes qui vont considérablement nous aider. Parfois on fait même appel directement aux gens en disant voilà on a cette photo, on essaie de la localiser. Où est-ce qu'elle a été prise ? Quand est-ce qu'elle a été prise ? Et là il y a des gens qui vont souvent, ça arrive, qui vont nous donner la bonne information. Et puis il y a même parfois les gens qui ne se rendent pas compte mais ils font déjà du fact-checking sans le savoir. Je vous prends un exemple, très souvent nous c'est une règle qu'on a pour nos journalistes c'est quand vous avez une publication douteuse, regardez les commentaires. Ils vont mettre en doute ce qui est dit dans le post et souvent il y en a qui vont dire attention ça c'est pas du tout ça et qui vont mettre un lien redirigeant vers l'information. Et ça peut nous aider considérablement. Donc les journalistes ont un savoir-faire, ils ont une expertise, ils ont des règles déontologiques mais pour autant il s'agit pas de dire on est les seuls à avoir le savoir, être les sachants, absolument pas ça. Au contraire le grand public, journaliste citoyen, peuvent être très très utile pour nous quand on quand on vérifie les informations. Ce qui les différencie aujourd'hui c'est que les journalistes spécialistes de vérification de fact-checking, ils sont sur un terrain très vaste avec beaucoup de pièges qui est le terrain numérique. Il n'y a pas besoin d'être ultra geek, il n'y a pas besoin d'être codeur, il n'y a pas besoin, il ne faut pas fantasmer sur des journalistes qui seraient sur le dark web en permanence, qui coderaient, alors si on peut toujours coder, mais ce n'est pas ça l'essentiel, c'est plutôt d'être vraiment à l'aise sur les réseaux sociaux, sur internet, savoir utiliser tout un tas d'outils qui sont des outils, ce qu'on appelle open source, c'est-à-dire qui sont gratuits, qui sont accessibles à tous, maîtriser la recherche avancée sur les moteurs de recherche, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, c'est aussi faire de la vérification visuelle, utiliser des outils très connus comme Google Maps ou comme Google Earth. Pour qu'un fact-check soit réussi, il faut que le lecteur soit capable de refaire tout le travail qu'on a fait, c'est-à-dire par exemple, si on dit qu'une photo, voilà, ça s'est passé à Paris il y a deux semaines, mais qu'en fait c'était une photo qui a été prise en Espagne il y a trois ans, montrer comment on a retrouvé que cette photo avait été prise il y a trois ans en Espagne, pourquoi elle a été prise, comme on s'adresse à des gens qui parfois sont en défiance par rapport aux médias, on n'utilise pas ce qu'on appelle des sources off, c'est-à-dire des gens qui vont vous dire quelque chose qui est vrai, mais qui vont vous dire, qui veulent préserver leur anonymat pour de bonnes raisons, souvent. Il ne s'agit pas de dire que ça ne doit pas servir dans le journalisme, ça sert et on n'aurait pas eu des enquêtes retentissantes comme le Watergate par exemple sans sources off, mais dans le fact-checking qui est une discipline particulière, on n'utilise que des sources on, donc on ne dira pas assure l'entourage de, on dit assure X le porte-parole de. On a fact-checké le documentaire Hold Up, ça prend du temps, on a mis plusieurs journalistes à travailler dessus parce que ça dure deux heures quarante et on ne s'est pas contenté, je caractérature, de faire trois par un en disant voilà c'est que du complotisme, ne regardez pas. On a pris le temps, encore une fois, d'être pédagogique, de faire parler plusieurs experts qui nous expliquent pourquoi cette vidéo comporte de nombreuses fausses informations. Donc c'est vraiment très important d'être le plus transparent possible et d'être le plus pédagogique possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !